Ce quartier, d'abord, peu de gens l'appellent le 9e, on dit Vèse. Bon, il y en a du Cher aussi. C'est un quartier qui a été annexé à Lyon en 1852 et qui, à l'origine, est un quartier populaire parce qu'assez bas et donc souvent envahi par les crues de la Saône. Alors le mot Vèse, est-ce que ça vient de vase, vaison, ça on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'y avait que des entrepôts et des usines qui fonctionnaient avec des chaudières à charbon. Donc vous voyez, l'humidité plus la fumée de charbon, c'était tout noir. Et Vèse, surtout, avait une caractéristique, c'est qu'on a installé des abattoirs. Les abattoirs sont restés très, très longtemps ici. Et en 1914, on a décidé de construire de nouveaux abattoirs à Gerland, hygiéniste. Et en 1928, les abattoirs sont partis. Et du coup, tous les gens qui travaillaient pour les abattoirs se sont retrouvés au chômage. Et ce qui les a sauvés, c'est que la Rodia CETA s'est installée. Jusque dans les années 70-80, et la Rodia est partie. Et là, personne n'a remplacé. Alors ce quartier a mal vieilli. Parce que ce n'était que des petits entrepôts. Et les entreprises ne peuvent plus tourner quand il n'y a pas les desserts qui communiquent. Et donc, il est resté à l'état d'abandon. C'est un quartier un peu oublié. Et puis, petit à petit, manque de place à Lyon. On s'est dit, mais après tout, il y a Vèse. Vèse, c'est au nord de Lyon. C'est à côté de la Saône. C'est pas mal. Il y a deux, trois collines. Enfin, des morceaux de collines. Et on a décidé de réhabiliter ce quartier. On a commencé par casser beaucoup de choses. Tant que c'était des entrepôts normaux, ça allait. Mais on a cassé beaucoup de patrimoine industriel. On a gardé des choses, comme les chaises bouquerrois, qui sont devenus le cinéma pâté. On a gardé une villa du 16e siècle, deux, trois choses comme ça. Mais très vite, le quartier s'est construit. De nouvelles entreprises, surtout dans le tertiaire, sont arrivées. Et là, je pense que ça marche bien. Des écoles. Le métro s'est installé. La UND, c'est un quartier qui bouge. Seulement, ce que je dis, c'est vis-à-vis des gens. Vous voyez, les gens qui sont aux terrasses, à droite et à gauche. Il ne faut pas supprimer ça. Ça, c'est la vie de quartier. Et le malheur, c'est qu'on entend. On ne tient pas vraiment compte. Par exemple, je vois à droite et à gauche, il y a des démolitions. Je n'ose même pas regarder. Je sais ce qu'on va conçuer. Ce n'est pas terrible. De par son histoire, justement, un peu récente, un peu délaissée à un certain temps, le quartier manque un peu aujourd'hui d'un côté authentique ? Le quartier n'est pas surfait. C'est un quartier authentique, mais dans un certain cadre. C'est-à-dire l'industrie. C'était l'industrie. Ici, les industries polluantes étaient rejetées du centre-ville. Les vieux bâtiments, maintenant, pourraient donner une authenticité à un quartier, mais ce n'est pas dans le goût du jour. Parce que dans l'esprit lyonnais, on se rappelle de Vez comme un quartier populaire à éviter. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui reste chez les vieux lyonnais quand on dit « passer par Vez ». C'est-à-dire que quand on avait envie de s'encanailler, on allait à Vez. Et du coup, là, on pouvait rigoler, retrouver ses cousines qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et tous les gens qui vous voyaient étaient dans le même coup. Donc, il y avait un secret total. Vez garde donc quand même un côté, une réputation populaire qui l'a… Elle s'estompe. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus qui ne connaissent pas cette histoire. Mais dans l'esprit des vrais lyonnais, quand on dit qu'on habite à Vez, c'est un peu le bas quartier. Pourtant, il y a des choses étonnantes. Il y a des espaces verts. Il y a des coins très, très clairs, très agréables au bord de la Saône. Surtout quand on remonte vers le nord. Mais Vez est un quartier très allongé. Et il y a une infrastructure routière qui est celle qu'elle a toujours été. Donc, ça coince. Dernière question. Gérard Collomb a longtemps été maire de cet arrondissement-là. Est-ce que pour vous, vous en avez un souvenir ? Est-ce qu'il a laissé une marque et apporté quelque chose, positif ou pas, à l'arrondissement ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand Gérard Collomb était maire, il a fait revivre le quartier. C'est lui quand même qui était à l'origine. Donc, il a invité des entreprises à venir s'installer. Il a fait quand même pas mal de choses. Il y a eu la médiathèque qui est au centre de la place Valmy. On peut la critiquer. Mais enfin, elle vient et les gens ont une bibliothèque. On a pu conserver l'ancienne mairie de Bourdex qui date de 1972 et qui est quand même un élément du patrimoine. Puis, il a fait pas mal de choses à droite et à gauche. Le métro, c'est aussi à son époque. Donc, on peut dire que les gens gardent un bon souvenir. Puis, maintenant, c'est le maire de Lyon. Mais il a fait des choses. Il a fait des choses. Ce qui est quand même pas mal pour un maire. Toutes ne sont pas toujours acceptées comme il le faut. Mais il a fait des choses. Merci. Voilà.